alors bonjour à tous et à toutes aujourd'hui donc je vais vous parler de l'interface afin de la création d'applications et de logiciels firemankey plus particulièrement la partie adaptive des écrans ce comme vous le savez sans doute firemankey c'est du multi plateforme et en multi plateforme on a des tailles d'écran très très variées notamment sur les téléphones donc à nous de faire en sorte que les écrans s'adaptent alors je vais commencer par le sujet donc je vais vous parler de la hiérarchie par enfant qui a beaucoup évolué par rapport à la vaisselle les ancrages les alignements les marges intérieures et extérieures et les layouts et puis on finira par un exemple sur get it parmi plein d'autres donc petit rappel sur les webinaires précédents vous pouvez les consulter sur vassure.fr slash webinaire Delphi qui ramène sur mon blog avec les descriptifs liens vers les pdf et les vidéos en replay évidemment celui ci sera aussi disponible dessus dès que on aura fait le découpage de la vidéo alors qu'est ce que firemankey je pars du principe que la plupart d'entre vous alors je sais pas trop si vous connaissez tous Delphi ou pas ce que je veux dire fonctionne aussi avec c++ builder puisque la partie conception d'écran est la même pour Delphi et pour c++ builder donc grosso modo firemankey c'est la même chose que la vcl mais pour le mobile alors je dis la même chose c'est pas exactement la même chose la vcl c'est un framework avec des composants visuels qui sont mappés sur les api du système windows firemankey en fait il ya une surcouche graphique qui nous permet de faire la création des composants certains peuvent être aussi mappés sur l'api direct suite aux dernières évolutions de de Delphi et c'est plus plus builder mais globalement on a des composants graphiques qui sont sur une couche graphique qui elle même utilise les api du système et qui est optimisée pour chaque système d'exploitation actuellement on a les composants pour ios android mac os et windows et ceux qui ont la version entreprise ou architecte de Delphi peuvent aussi utiliser des composants firemankey pour linux en achetant le pack fmx linux chez un chez un prestataire extérieur les quatre autres plateformes étant disponible pour toutes les versions actuellement circulation de la communauté édition jusqu'à l'architecte ce que ce soit sur Delphi ou c++ builder alors n'hésitez pas à poser des questions concernant au firemankey de manière générale même si je vais parler essentiellement de la partie graphique et enchaînement enfin alignement et positionnement des composants maxime meilleur temps sert après s'il ya besoin on en discutera en fin de présentation alors le premier point qui change par rapport à la vcl c'est la hiérarchie des composants en fait dans firemankey et d'une manière générale depuis le début de Delphi on en a deux la première c'est le le propriétaire en fait alors en général c'est la fiche principale qui est propriétaire de tous les composants qui sont posés dessus on peut en rajouter au fur et à mesure et en fait quand on supprime la fiche elle s'arrange pour supprimer tous ces composants qui en dépendent donc ça c'est une hiérarchie purement objet qui sert pour la création et enfin l'allocation et la désallocation de la mémoire la hiérarchie qui va nous intéresser nous plus particulièrement dans firemankey c'est la hiérarchie parent enfant en fait on a tous les composants de firemankey peuvent qui peuvent être des composants enfin des conteneurs d'autres composants je veux dire par là qu'on peut mettre un edit dans un label alors qu'en vcl on pouvait mettre des dits et enfin des des composants visuels que dans des groupes un groupe box ou dans des panels ou évidemment dans la fiche ou dans des cadres là dans les familles on va pouvoir les empiler les uns dans les autres donc la vue structure qui est qui jusque là servait pas à grand chose quand on faisait des applications est très utile parce qu'en fait c'est grâce à ça qu'on va pouvoir positionner les composants à l'intérieur d'autres composants pour pouvoir arranger nos écrans je vais revenir sur des exemples après les ancrages alors les ancres en fait c'est ce qui existe depuis le début c'est ce qui permet de positionner un côté d'un composant visuel par rapport à un côté son parent et je parle bien de parents pas forcément de la fiche puisque quand on déplace un parent en fait tous ces composants internes sont déplacés pareil quand on re size un composant quand on change la taille en x ou enfin en largeur ou en hauteur les composants qui sont à l'intérieur se déplacent ou change également de taille en fonction de comment on les a créés donc là en l'occurrence les ancres permettent de déplacer les composants par rapport à un côté et aussi en changer la taille s'ils ont les deux côtés enfin s'ils sont par exemple positionnés à gauche et à droite ancrée à gauche et à droite en fait quand on agrandit la largeur du parent le composant va aussi s'agrandir pareil en les rétrécissant alors là il faut se méfier après pour éviter que les composants se chochent ou deviennent illisibles mais c'est une façon de positionner les composants plus facilement j'y revenir sur les alignements donc là en vaisselle on en avait 6 non centré à gauche à droite en haut en bas d'enferment qui comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran il y en a beaucoup plus et en fait cette vingtaine d'alignements nous permet de positionner les composants de façon plus souple les uns par rapport aux autres toujours dans un parent que ce soit la fiche ou un layout ou un autre composant visuel vous avez la possibilité aussi d'utiliser les les quick edits en fait c'est une option de menu qui se trouve dans le concepteur de fiches dans le menu contextuel du concepteur de fiches qui permet d'accéder directement à la disposition aux alignements des composants et grâce à ça en fait vous avez une vue plus directe de la représentation du de la position des composants une fois qu'on aura choisi un alignement alors le fait d'en choisir un dans le quick edit nous permet de modifier directement la propriété align qu'on avait ici avec la bonne valeur il est intéressant de voir qu'avec le quick edit on ne sait pas forcément très clair surtout sur la partie droite alors je sais pas si vous voyez le curseur de la souris mais si je reviens dessus donc là à gauche on a les alignements classiques un gauche droite haut bas centré on a most left most right most top et most bottom donc c'est à deux niveaux de gauche de niveau droite de niveau haut et de niveau en bas on a aussi les fit et les fit qui sont gérés ici avec directement ici des alignements vertical horizontal center et ainsi de suite donc c'est pas forcément très clair visuellement mais en fait il à force de jouer avec on arrive à s'y repérer où on les récupère directement dans la liste quand on veut alors juste pour info les left right most left most right fit left et fit right servent essentiellement à avoir des composants alignés enfin cadré à gauche à droite en haut en bas et pouvoir les empiler dans un certain ordre pour que c'est que cet ordre reste fixe même quand on masque et qu'on aura active à un composant sur fait quand on a plusieurs composants encadrés à gauche qu'on en masque 1 de temps en temps quand on le réactive il se positionne à droite de celui qui est à sa gauche donc des fois l'ordre change donc là on a la possibilité de les spécifier et de pas les faire bouger ensuite on a les marges intérieures extérieures donc ça on les avait depuis le début la marge extérieure la propriété margins sert à décaler les composants par rapport à leurs parents et par rapport aux autres composants qui sont alignés dedans la marge intérieure en fait change la zone d'affichage des composants alignés qui sont fils du composant dans lequel on change le padding alors on est toujours sur une notion de rectangle puisque même les ronds sont des rectangles à l'écran en termes de deux zones d'affichage et en fait dans cette zone là on a le ici dans la zone en pointillé on a les composants qui sont alignés qui sont fils du composant qui correspond au rectangle solide qui du même est éventuellement aligné par rapport à son parent en fonction des marges qui sont dessus voilà et la zone enfant ici du parent c'est celle qui correspond aux margines en pointillé extérieur sachant que les marges margins ne compte que quand on est aligné par rapport à un parent et le padding pareil ne compte que si les composants enfants sont alignés à l'intérieur s'il n'y a pas d'alignement que c'est tout géré en positionnement dit positionnement fixe ou par rapport à des encres les marges padding et margins ne servent à rien enfin dans les famix on a des layouts alors historiquement on avait les panels des group box sur la vaisselle pour empiler les composants enfin pour regrouper des composants visuels là en fait on a en plus de ces deux composants là qui un petit peu évolué des layouts qui sont en fait des zones rectangulaires vides qui ont un fonctionnement particulier et donc on fait de l'affichage enfin on crée nos interfaces en empilant des layouts grâce à ça on peut avoir des zones qui sont qui contiennent les composants de la bonne taille qu'on veut qui elles mêmes s'alignent par rapport à d'autres zones dans lesquelles on a des composants ou qui changent de taille en fonction de la taille de l'écran dans lequel on met les zones qui contiennent des zones qui contiennent des zones qui contiennent des composants et grâce à ça on peut les empiler à l'infini après il faut arriver à les maintenir mais mais c'est là où la structure nous sert en fait pour retrouver le bon empilement et puis les bonnes infos par contre enfin vous le verrez sur les sur l'exemple que je vais vous montrer depuis get it faut quand même réfléchir à ce qu'on fait avant parce que le résultat peut être assez assez rapidement immaintenable les t-layouts donc ce sont des conteneurs de base dans lesquels on met des composants qui eux-mêmes se positionnent comme un composant classique je parlerai pas des scrollbox puisque ça fonctionne comme comme d'habitude le t-scale layout est un conteneur sans fond donc qui s'adapte qui change de la taille des enfants en fonction de sa taille à lui dans fmx on a un framework graphique on peut changer la rotation peut changer d'échelle en x ayant y des différents composants et le sky layout en fait permet de jouer là dessus sans avoir à changer tout le clé les proportions en fait l'affichage des composants dans les qu'il contient lui tgris layout est un conteneur donc toujours sans fond donc un visif un transparent en fait c'est une grille et on peut y mettre un composant par cellule par contre le composant prend la taille complète de la cellule ça permet notamment de faire des grilles de boutons par exemple et de faire des menus ensuite on a le gris de layout pardon le gris de panel layout qui est en fait la même chose que le gris de layout sauf que les composants ne prennent pas la taille complète de chaque cellule on a toujours un composant par cellule donc on peut y mettre un bouton un edit ou autre chose ou un layout et ce composant là en fait on peut en changer la taille on peut le père le positionner avec les animaux par rapport à la cellule dans laquelle il se trouve l'ordre des composants étant toujours lors dans lequel on les a ajouté à la grille donc si vous avez besoin de faire des motifs vous pouvez les faire depuis le directement le source du concepteur fin de l'affiche en fait donc directement depuis le point fmx après avoir pris soin de l'avoir sauvegardé avant pour pas tout casser ensuite les derniers les autres on est c'est le tflou layout dans lequel on peut utiliser un tflou layout break en fait le tflou layout ça correspond à un div en en html donc c'est une zone de l'écran dans laquelle on a les composants qui peut qu'ils se qui s'ajoutent les uns à côté des autres en fait et quand on atteint la taille complet enfin la largeur complète bah en fait les suivants passent à la ligne suivante le flou layout gère un empilement depuis la gauche vers la droite ou depuis la droite vers la gauche ça peut servir notamment sur des barres d'outils pour avoir des boutons d'une certaine d'un certain un certain nombre de boutons et qui s'adaptera à la largeur de l'écran dans lequel ça s'affiche et ça je vous en montrer un exemple aussi puisque ça peut être très utile dans les dans les applications mobiles ou en fonction de de l'orientation du téléphone par exemple ou de la tablette dans un portrait qui est moins large que le paysage ça permet de travailler et de continuer à voir tout ce qu'on veut à l'écran et enfin on finira par un exemple sur get it donc ça j'y reviendrai après alors passons aux exemples donc là je vais lancer une l'application multipériphérique qui va delphi ça fonctionnerait de la même façon c'est plus ce builder donc un écran vierge fmx et on va empiler quelques composants donc la première chose à faire c'est un un élite et un button éventuellement un label donc ça ce sont les composants classiques qu'on utilise pour les présentations je les positionne comme ça donc mon label mon édit et mon bouton donc là ils sont positionnés en dur par rapport à leur position x et y alors sur fmx la position c'est plus top et left c'est position point x et position point y que je vais retrouver ici voilà donc on retrouve aussi comme on l'a sur la vaisselle et hop les outils de positionnement qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a ici position voilà donc on peut aligner sur la grille changer l'alignement en fonction de certaines caractéristiques par exemple tous les centrés horizon donc je vais plutôt faire le vertical voilà donc ce genre d'outils fonctionne comme on comme on l'a sur la vaisselle par contre ça change le positionnement en x y et pas autre chose sur les composants alors là on va jouer avec l'empilement donc là par exemple je vais mettre mon edit dans le label du coup si je positionne le label ben ça déplace aussi le edit alors évidemment comme ça c'est moche on peut le dire donc je vais mettre mon bouton enfin mon edit pardon en alignement à droite voilà donc si je déplace mon label j'ai toujours mon edit qui déplace et si je change la taille du label j'ai la taille du la zone qui déplace aussi donc mon label en fait qui contient le edit je peux le mettre en top par exemple ici voilà et donc si je change la taille de mon écran ou si je suis sur un écran plus ou moins grand bah ça s'adaptera tout seul donc ça c'est la base en fait des positionnements avec l'fmx c'est d'empiler les choses pour pouvoir les positionner ensemble les regrouper et que ça fonctionne correctement après si je mets mon bouton en top aussi ça va pas forcément génial parce que je me retrouve avec un bouton qui fait toute la largeur par contre mon bouton je peux en changer les marges donc là j'ai plutôt changé la marge extérieure donc ça fera un petit cadre autour une petite zone vierge mais pareil ça bouge donc comme je veux garder un petit bouton mais qui reste en top à ce moment là je vais annuler son positionnement je vais le mettre en rien d'ailleurs on donne je lui redonne la taille que je voulais et en fait je vais regrouper les deux dans un layout alors pas un 3d un layout classique que je mets en top et dans lequel je vais mettre mon label et mon bouton du coup moi ils disent qui dépendent du label est aussi dans le layout donc si je change la position du layout il y a tout qui suit et ça ça reste du standard mon bouton je vais le centrer alors on a le center center classique qui centre parce classique qui n'existait pas jusque là qui centre sur la zone cliente et là ça fonctionne parce qu'en fait mon label que j'ai positionné à l'extérieur position point y x x x x x x y qui est là c'est la hauteur date on a toujours pas le contrôle z là dessus malheureusement il est où non j'ai trop agrandi en fait donc la hauteur elle va être 44 c'est très bien vous remarquerez quand même que mon edit j'ai chopé celui-là mon edit enfin mon label a pris toute la largeur le bouton enfin le champ de saisie a pris toute la hauteur possible puisque forcément il est aligné à droite donc là je vais remettre en 44 par exemple s'il accepte que je saisis quelque chose voilà donc on est mieux et mon bouton en fait il est centré par rapport à la zone cliente donc à l'extérieur du label qui en top et par rapport au conteneur si je change la taille du du layout mon bouton se déplace alors par contre mon bouton je voulais centré en haut juste en dessous du label pour ça on n'a pas trop de solutions il faut remettre un truc en top donc je refoue un layout que je mets en top dans lequel je place le bouton et du coup mon bouton il suit le layout il suit le label donc grâce à ce genre de manipulation en fait on peut arriver à positionner les choses comme on veut et on peut aussi jouer avec les animations puisque en fait dans fmx les positions peuvent être négatives donc là si j'annule donc je vais remettre sur le layout celui ci le edit non le label donc le label j'ai positionné en moins 10 par exemple en y alors par contre il faut peut-être en annuler la position donne ce sera mieux donc là le label je le positionne en moins 20 voilà donc là il est à l'extérieur de mon de mon layout si le layout je le remonte en top la belle disparaît donc ça ça permet éventuellement de déplacer des composants à l'extérieur de l'écran puis les faire réapparaître en fonction des besoins grâce à des animations notamment sur le y x ou y donc là j'ai changé en en y je peux cliquer ici rajouter une animation et puis faire le déclencher le fait qu'ils se repositionnent en zéro par exemple si j'ai envie donc on peut arriver à animer nos écrans comme ça donc là je repositionne en label layout c'est bon label en top ici contrairement à la vcl les marges et padding s'appliquent quoi qu'il arrive à condition qu'on utilise les alignements en vcl il fallait cocher une caisse pour dire qu'on utilise les alignements et les marges sur les composants qui nous intéresse donc là mon label il était à l'intérieur de rien du tout je par exemple que mon edit prenne pas toute la hauteur à ce moment là je change sa marge où je change le pas le padding du label si je fais ça j'ai mon bout de mon edit ici qui a changé de taille évidemment toujours ça continue à s'adapter en fonction de la taille de l'écran réel et puis si l'on change de type d'affichage ce sera pareil en fonction du style appliqué sur la plateforme là dessus il n'y a pas de différence ça reste une application failure monkey qui s'adapte en fonction de la cible de compilation donc ça c'est pour les layouts de base alignement et marge je vous parlais tout à l'heure du un label aussi je parlais des quick edits donc ça c'est clic droit modification rapide donc là on a les alignements qui peuvent être modifiés directement et puis les dispositions donc les dispositions c'est tout ce qui est marge et padding donc ça j'en sors alors juste un truc par rapport aux encres puisque je l'ai pas encore dit j'ai par exemple ajouter un cercle alors c'est l'exemple tout bête qu'on utilise pour les boutons ajoutés qu'on a dans les applications mobiles maintenant donc là si je change en fait il est par défaut ancré à gauche et en haut donc si je change la taille de la fenêtre ça change rien par contre si je la réduis je me trouve sur un truc où il n'y a plus boutons ou il n'y a en tout cas plus mon cercle notamment sur un téléphone qui serait passé en paysage alors qu'il était censé être resté en portrait donc là mon rond là en fait je veux qu'il soit toujours à l'écran donc je vais changer son ancrage je vais enlever le haut et gauche et je vais mettre en bas à droite et du coup grâce à ça il suit l'angle de la fenêtre et comme ça se faisait en VCL si j'ancre aussi en top par exemple bah il va changer de taille enfin la zone du rond va changer de taille en même temps que le reste alors là le rond du coup est un mauvais exemple je vais mettre un bouton parce que lui changera réellement physiquement de taille donc mon bouton je le fous en bas à droite je vais ancrer les 4 comme ça ce sera plus... non... ça sera horrible donc là il rétrécit quand je rétrécis la fenêtre et puis ça grandit quand je l'agrandis donc faites attention aux ancrages mettez bien que ceux qui vous intéressent la partie qui ne doit pas bouger pour être tranquille voilà donc on a vu les alignements on a vu les marges et padding on a vu les ancrages je vais vous faire un exemple aussi avec les différents layouts pour que vous voyez à quoi ça ressemble et puis du coup on pourra repasser aux questions après avoir vu l'exemple get it donc je crée une nouvelle fiche voilà une fiche HD, la classique alors on a parlé de layouts donc les layouts il se trouve dans la rubrique disposition alors le t-layouts classique je l'ai bien utilisé vous avez vu à quoi ça ressemble le t-sky layout est un peu spécial parce que donc il change l'échelle des composants qui sont à l'intérieur alors je vais mettre des boutons voilà donc j'ai 3 boutons dans mon scale layout si je change la taille du scale layout ça ne change rien en apparence mon scale layout je vais le faire je vais l'ancrer sur les côtés de ma fiche et on va voir ce que ça donne alors par contre il faut que je passe sur le bon écran donc ce sera le form2 comme écran par défaut pour l'application voilà sur ce coup là je ne donnerai pas les sources ça n'a aucun intérêt vous pouvez vous amuser avec et reproduire tout ce que vous voulez ce genre de chose se teste plus que ne se regarde l'utilisation voilà j'avais ancré mon scale layout on change l'échelle en changeant la taille de la fenêtre donc il applique le changement d'échelle sans tenir compte des proportions aux composants qui le contiennent enfin qui sont à l'intérieur et donc en fait ça joue sur la propriété scale rs1 ici qu'on a sur tous les composants visuels dans FMX voilà donc celui-ci peut servir quand on est sur une application qui doit zoomer par exemple en fait vous pouvez gérer vous même le zoom alors soit avec des boutons soit avec les gestures donc le fait d'agrandir et de rétrécir avec deux doigts la zone de l'écran en fait vous pouvez jouer sur le scale layout que vous pouvez utiliser aussi sur n'importe quel autre layout sauf que celui-ci permet de gérer automatiquement l'agrandissement ou le rétrécissement sur tous ces enfants alors là ça marche parce que je l'avais ancré ça marche aussi quand on fait un zoom classique dessus bien entendu les autres layouts donc celui qui est amusant c'est le flow layout par exemple donc je vais en rajouter un alors lui du coup je l'ai plutôt là à l'extérieur voilà et je lui prends cette taille là et je vais y mettre plusieurs boutons donc comme vous le voyez la taille change enfin la zone change en fonction de la taille alors pareil je vais l'ancrer à gauche et à droite donc l'ancre à gauche l'ancre à droite si j'agrandis les boutons reviennent sur la même ligne sinon il change d'affichage alors attention sa hauteur physique ne change pas donc ça écraserait des choses qui seraient en top par exemple qui seraient collées dessus méfiez vous avec ça on peut la recalculer mais par défaut il change pas le height de la zone dans laquelle il est voilà donc ça c'est le flow et on peut utiliser le flow layout break pour forcer un changement de ligne qu'est ce qu'il me fait ? on va les mettre sur le bon de préférence voilà c'est évidemment comme tout composant visuel il est lui-même conteneur sauf qu'il apparaît pas donc je suis dedans je suis après le break donc il m'y rajoute comme ça donc voir comme texte est-ce que ça fonctionne sur celui-là ? oui voilà mon bouton 6 donc je voulais le déplacer et le mettre après le 9 je le déplace directement dans le source alors attention à ne pas oublier les lignes ni rajouter des zéros en enlever quelque part je refais un coup de Alt F12 et là normalement j'ai 5, 7, 8, 9, 6 et 10 alors évidemment tous ces composants là peuvent être remplis par programmation le tout c'est de mettre un parent qui corresponde au conteneur donc là en l'occurrence mon parent ce serait le flow layout ou le flow enfin le scale layout ou le grid si on utilise un grid layout ou intégrer le panel layout alors le grid layout je vais en mettre un là voilà je vais faire pareil bouton donc il fonctionne à peu près pareil que le flow layout à une différence près c'est qu'on a des cellules d'une taille qui est fixée ici alors je suis sur le grid elle est où ? voilà donc là on a la taille des cellules de la zone de chaque cellule donc il adapte la taille des composants en fonction de la taille des cellules donc c'est pas une vraie grille en fait c'est un truc qui gère des carrés ou des rectangles mais en tout cas dans lesquels il met un composant donc là on peut empiler dedans des layouts si on a envie et là en l'occurrence mon bouton il s'est créé dans le layout alors par contre je la sors aussi tout pouvant être un conteneur c'est parfois un peu compliqué de mettre les choses au bon endroit il faut bien penser à l'endroit où on les fixe donc là mon layout 1 il est dans le grid layout et mon bouton 20 il est dans le layout 1 si je le sortais il atterrisserait à côté donc là j'ai toujours mon layout et j'ai deux boutons à l'intérieur évidemment après je peux revenir sur la grille et rajouter d'autres boutons qui eux-mêmes seraient affichés en fonction de la largeur de l'écran ou en tout cas à la largeur de la grille enfin on a le grid panel layout alors lui c'est une vraie grille donc un vrai tableau pareil un composant par cellule sauf qu'il n'en change pas la taille et de la même façon en fait l'ordre d'affichage est le même que celui qui est enfin que l'ordre de création dans le point FMX donc si vous voulez le changer il faut le faire dedans alors par contre si j'ai envie de passer à trois colonnes sur celui-là il y a une petite subtilité c'est qu'il retaille automatiquement les choses donc je suis dans le grid panel layout ici je vais sur j'ai dit trois colonnes donc c'est colonnes qu'un collection ici je veux en rajouter une donc là j'ai trois colonnes sauf que par défaut c'est du pourcentage donc le premier je vais y mettre 33 il me le recalcule ce qui peut être parfois un petit peu agaçant parce qu'il est très difficile depuis le concepteur de fiches de mettre les bonnes valeurs dans des cas comme ça n'hésitez pas à enregistrer votre écran et puis faire un petit coup de Alt F12 s'il passe sur le bon et d'aller modifier directement les tailles à la main alors par contre il doit être tout en bas puisque je l'ai créé en dernier donc on est sur grid grid, 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 row row collection c'est pas celui-là ctrl colonne colonne, 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 collection non, colonne c'est celui-ci donc on est sur du 33 et attention il faut exactement le même nombre de 0 sinon votre fiche ne sera plus exploitable puis comme je suis toujours en pourcentage il faut quand même que je reste sur un pourcentage cohérent donc c'est 33, 34, 33 par exemple et un coup de Alt F12 pour revenir en écran et j'ai normalement mes trois colonnes qui ont la même taille donc attention à ces manipulations là faites vraiment des backups de vos trucs avant de changer parce que vous vous plantez vous pourrez pas modifier la fiche si ce n'est à revenir en texte depuis un éditeur de texte à l'extérieur je crois que j'ai fait le tour pour les layouts les animements et autres c'est bon aussi donc c'est fini pour ça alors maintenant pour voir un petit peu comment fonctionnent des écrans et pour faire des choses un peu plus pro au lieu de tâtonner vous avez quelques exemples qui sont au niveau de Getit donc je vais y aller depuis la page d'accueil de l'environnement ou depuis outils outils, outils, outils et gestionnaire de package Getit donc ça lance le magasin d'applications fourni avec avec Razz Studio, C++ Builder et Delphi et dedans on a un certain nombre de fichiers, de librairies, de composants en plus de programmes en version d'évaluation complet et on a des simple projects et dans les exemples de projets en fait on a des projets complets alors il y a des petits jeux il y a des exemples de sources et puis il y a surtout des exemples d'écrans qui ont été rajoutés depuis la 10.3.1 ou 10.3 et là par exemple, donc j'en ai déjà installé quelques-uns vous allez pouvoir pour certains types d'écrans habituel qu'on a dans les applications mobiles avoir un style d'affichage et vous vous en inspirer directement dans vos applications donc il y a juste à cliquer sur installer ça propose l'installation des fichiers ça les enregistre dans le même dossier que les exemples qui sont installés au départ avec Delphi ou Razz Studio ou C++ Builder donc là je vais accepter je ne vais pas modifier mon projet, c'est pas grave et voilà, donc là il va m'ouvrir le projet d'exemple avec la licence éventuelle fermer fermer et donc là on se retrouve avec alors en l'occurrence j'ai choisi un pari d'inversance un projet c'est plus celui de l'air c'est peut-être pour ça que je ne l'avais pas encore déjà installé mais c'est pas grave donc on a une fiche avec une frame et en fait dans d'autres projets on a plusieurs fiches pour plusieurs types d'écrans différents donc là on va aller dedans donc je vais juste vous l'exécuter pour vous voyez à quoi ça ressemble normalement hop donc là je reste sous Windows donc on a un écran qui change de forme et s'adapte en fonction de ce qu'on a de la taille physique de la fenêtre alors ce qu'il faut pas oublier c'est que sous Windows et Mac on peut changer la taille de la fenêtre pareil sur quand on a installé FMX Limux pour une distribution comme Ubuntu on a le changement de taille qui se fait par contre quand on est sur tablette et smartphone la fiche prend la taille par défaut de l'écran donc si on est en portrait ça donne un truc comme ça quand on est en paysage ça donne un truc comme ça donc à nous de faire en sorte que les choses s'alignent correctement et de penser éventuellement à l'ascenseur horizontal ou vertical suivant ce qu'on a comme interface et là en l'occurrence on a des switch dans une liste qui sont associés à un texte et à un ULD et on a éventuellement un bouton en haut pour activer ou pas la fenêtre donc cet exemple là vous pouvez aller regarder comment ça fonctionne donc on va le faire sur celui-ci par défaut ils ont une forme dans laquelle ils mettent une frame l'avantage des frames c'est qu'on peut les positionner comme n'importe quel composant et donc gérer une animation quand on l'affiche la faire partir de la droite ou de la gauche en haut ou en bas quand on a envie donc là je vais sur mes fiches enfin la frame et on va la découper donc là on a la frame ici avec un background donc le background en l'occurrence c'est un rectangle qui doit avoir un fil ici qui est de couleur donc là je vais mettre non et j'enlève le rectangle enfin je peux évidemment jouer sur la propriété visible donc le premier niveau c'est un rectangle qui est en fond d'écran alors évidemment pour qu'il soit en fond d'écran il suffit de faire un clic droit dessus et puis d'avoir fait un un contrôle mettre en arrière plan enfin si on le rajoute par dessus un truc existant il faut pas oublier que c'est l'empilement des composants qui permet de faire l'affichage et qui se mettent les uns par dessus les autres donc là je reviens sur mon fil que je réactive ok ensuite j'ai un leader ici qui est un toolbar et dans lequel on a un bouton qui est probablement aligné à droite voilà avec un label qui est en contents alors contents parce que si j'étais en client il décalerait par rapport au bouton et si j'étais en center tout court pareil en fait il prendrait la zone disponible dans FMX en fait on peut gérer la zone complète du parent ce qui permet d'aligner des trucs enfin de centrer des choses même s'il y a des boutons qui peuvent s'afficher ou ne pas s'afficher donc là par exemple si je me remettais en client comme on l'aurait fait en VCL le bouton je désactive visible voilà il y a le texte qui change donc éviter les positionnements que vous aviez l'habitude d'utiliser exploiter à fond ce que permet de faire FireMonkey donc là en l'occurrence contents pour prendre toute la zone qui ne dépend pas du bouton qui est lui-même aligné à droite donc ça c'est l'entête et alors ensuite on a un vertical scroll pour gérer justement l'orientation et pour éviter d'avoir des trucs qui sortent de l'écran avec un certain nombre de layouts donc là ce sont des layouts classiques dans cet exemple là et dans chaque layout on a un rond qui gère l'image, un texte et un switch alors le texte il est aligné en client le switch il est aligné à droite le rond il doit être aligné à gauche voilà positionnement classique et dans mon rond plutôt que d'utiliser la propriété fil qui est disponible sur chaque élément graphique de base qui a été mis en bleu on a une image qui est juste le nuage il faut juste que je retrouve le truc alors bitmap c'est pictures margin on est sur quoi ? un timage donc on est sur euh il est où ? ah je ne retrouve plus la propriété d'affichage euh timage oui il est là donc il reste donc on est sur du fmx donc plusieurs résolutions possibles et là en l'occurrence le nuage c'est juste un un dessin blanc sur fond transparent dans différentes résolutions pour que Fire Monkey prenne le bon en fonction de la résolution physique des pixels pour gérer le 4K, 8K, iDPI et autres ou les écrans retina et à profondeur de grande profondeur de pixels sur les smartphones et tablettes donc on a notre image de base qui est ici qui est dans un rond dont lui-même a un bleu en fond ici donc on est bien en solide avec une couleur et qui est aligné à gauche par rapport au truc et donc grâce à ça on fait un truc qui est plutôt sympa en terme d'affichage et ce qu'il faut savoir c'est que dans fmx on a pas mal de formes puisqu'en fait tout est dessiné on a des formes standard alors j'ai beaucoup de choses dans la palette je ne sais pas si j'y arrive à retrouver assez rapidement oui voilà donc là on a des formes de base en fait qui permettent de gérer des primitifs graphiques et dedans dans la plupart on a une propriété fil qui permet de gérer une image un texte, une texture et ainsi de suite donc là si je vais sur mon cercle j'aurais pu mettre autre chose que solide j'aurais pu mettre un bitpap, un gradient donc un dégradé ou une image qui viendrait des ressources de l'application des ressources qui sont gérées au niveau du projet euh... tu 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 ici évidemment on peut tout charger par programmation si on en a envie et donc là ce sont des primitives graphiques et en fait on a aussi une librairie qui est disponible sur Gati qui s'appelait le Radion Shape alors j'ai dû la réinstaller il y a pas très longtemps donc voilà, elle est en dernier qui fournit en plus des dessins qui sont vectoriels et entièrement dessinés à la demande qui eux-mêmes ont aussi des propriétés fil pour pouvoir les modifier voilà donc n'hésitez pas à faire un tour sur Getit pour avoir différents exemples et vous en inspirez pour les écrans que vous avez une fois que c'est installé vous les retrouvez ici donc page d'accueil ouvrir un projet d'exemple alors c'est dans les documents publics de l'installation en l'occurrence Objet Pascal pour les Delphi Cpp pour les... où suis-je ? Cpp pour les exemples C++ Builder donc là celui que j'ai installé tout à l'heure le upsetting screen et sur l'Objet Pascal j'en avais d'autres donc par exemple le profil je vais ouvrir le projet couplet donc sur le groupe j'ai trois définitions différentes trois façons différentes d'empiler les choses et en fait avec ces exemples on a un mélange entre dépositionnement, désalignement et plein d'autres voilà donc là on a cet exemple là, on a celui-ci et on a ça et en fait là par exemple on a un layout enfin un rectangle en l'occurrence un truc qui est centré qui est un layout à l'intérieur duquel on a une image de profil qui est une image et un texte alors l'image elle est en client le texte doit être en bottom pour avoir les deux qui s'adaptent et ça si je change la taille de l'écran ça reste centré donc ce sont des choses qui ne pouvaient pas forcément être faites facilement avec la VCL et qui se font plus facilement ici et donc sur notre rectangle donc on avait le layout on a un header au-dessus et on a une navigation là qui contiennent elle-même un grid panel layout qui a donc trois zones pour chaque bouton enfin pour chaque zone cliquable je suppose donc là sur le read write le hit test doit être à false donc le hit test est au niveau de 1-8 s'ils l'ont laissé non donc là ils n'ont pas ils n'ont pas été jusqu'à gérer les clics ou pas dessus mais en fait chaque zone peut être intercepté le clic ou le tap enfin le touch en mobile et du coup on peut faire tout ce qu'on veut en fonction du graphisme qu'on veut obtenir voilà je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire est-ce que vous avez des questions ? alors j'ai eu des questions Patrick tu m'entends ? oui j'ai répondu il y a mais il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de suite ou de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre donc jusque là il n'y a pas de problème il y a encore temps d'en poser ok alors s'il n'y a pas de questions ou en attendant vous en reposiez donc on remettra la vidéo et le pdf sur développeur-pascal.fr et sur la chaîne youtube de Maxime il y a un prochain meetup à l Toulouse le 18 juin donc n'hésitez pas à y participer il est organisé par Laurent Nazaro et il comptait y parler d'objets mais c'est surtout l'occasion de rencontrer d'autres développeurs d'Elphi si j'y vais ici et puis sinon le prochain webinaire c'est le 25 juin où je parlerai de la même chose qu'aujourd'hui mais en VCL donc forcément avec moins de pages moins de données puisque la vaisselle est moins souple pour ça voilà donc pour le meetup du 18 juin il parlera des class helpers d'objets et puis ce sera aussi l'occasion de discuter entre les participants de ce qui se fait sur Toulouse et aux alentours sur Delphi et c'est Plusius Builder voilà avec Laurent Navarro qui est en fait MVP également spécialisé plus sur C++ Builder mais qui maitrise aussi Delphi en fait alors j'ai une question Patrick c'est quoi le fonctionnement de Télio 3D ? alors la question je vais recréer une appli nouveau projet donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que FireMonkey étant graphique Embarcadero nous fournit ce qu'il faut aussi pour faire de la 3D à l'intérieur d'un projet et d'une fiche et c'est là où ça devient marrant c'est que en fait on a dans n'importe quelle fiche la possibilité de créer un viewport 3D qui est une zone dans laquelle on va mettre des composants 3D et dedans en fait on peut mettre un layout 3D qui ouvre voilà dans lequel on peut mettre des composants classiques d'ailleurs je me trompe c'est le layer 3D autant pour moi bouton oui c'est ça donc le layer 3D c'est pour les composants visuels classiques dans une zone 3D et le layout 3D en fait il sert c'est une zone non visuelle pour y mettre des composants 3D à l'intérieur alors c'est un peu comme le dummy et le panel en fait 3D je vais y arriver 3D panel, 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 passe bon il n'y a pas de panel 3D c'est lui qui sert de panel 3D je ne sais plus trop mais là sur School of je vous renvoie à la présentation qu'a faite Grégory à Nantes sur l'utilisation de la 3D pour faire les... oui sur ces... sur 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 développer.com alors retour on l'avait là dessus 3D, 3D, 3D dans Delphi en fait sur les tutos qu'a créé Grégory vous avez quelques exemples notamment sur le layout qui était, qui était, qui était, je crois dans le premier en fait tout simplement dans son tutoriel sur l'île ah non dans les suivants enfin vous pouvez regarder sinon je vous renverrai les liens laissez-moi vos coordonnées ou envoyez-moi un contact un mail depuis le blog sur développeur-pascal.fr et puis je vous renverrai les infos dessus un peu là donc l'audioport oui parce qu'il s'en servait en fait pour faire les nuages et autres et autre chose je le retrouverai pas voilà deuxième épisode voilà euh... Télé out non on est toujours pas sur celui-là ça sera l'autre non plus bon bah j'arrive pas à retrouver le truc en tout cas ça sert uniquement en environnement quand on est dans un viewport 3D en graphique en fait donc là sur ce coup là je ne peux pas répondre autre question à laquelle je pourrais répondre peut-être juste pour le fun par rapport à la 3D c'est vrai que je m'amuse dans les présentations à en faire alors celui-là je vais peut-être l'enlever par contre ici c'est marrant en fait de rajouter des composants classiques à l'intérieur d'une zone 3D parce que il bouge en 3D aussi donc là par exemple si je fais une rotation rotation, rotation, rotation sur le Y et le Z le Z on va faire 2 30 et en fait ce truc là continue à fonctionner parce que c'est du graphique donc on peut saisir en 3D des informations alors sur des interfaces classiques ça n'a pas grand intérêt mais vous avez des exemples qui peuvent utiliser la 3D pour faire des applications sympas notamment au niveau du dev du jeudi qui avait été fait par Thierry Laborde il avait un exemple de carnet d'adresses qui était plutôt marrant alors je les ai mis en ressources je crois vidéo de présentation ça va être là-dessus d'être du jeudi ici il y a quand même pas mal de ressources en français sur YouTube quand on fait des recherches et donc dans les vidéos je ne sais plus sur quelle saison c'était application gestion de contact je crois que c'était celui-ci donc sur la gestion de contact épisode 10 saison 3 en fait il utilisait la partie 3D pour ouvrir et fermer les pages du carnet d'adresse de son application en fait donc chaque écran était sur une page qui faisait tourner en utilisant une rotation sur le Z je crois je ne sais plus dans quel sens ils sont et ça permettait de paginer ou d'afficher des choses c'est un peu ce qu'on voit aussi sur les... enfin ce qu'on peut utiliser sur les affichages de PDF en ligne où il faut cliquer sur un angle pour que la page se change de côté donc ça, ça peut être fait aussi en Delphi avec Fire Monkey grâce aux animations 3D et donc le Viewper 3D et le Layer 3D pas le Layout voilà est-ce que vous avez reposé une question ? il n'y a pas d'autres questions Patrick ? je pense qu'on peut conclure en fait d'accord en tout cas pour moi prochain rendez-vous ce sera le 25 juin avec un webinaire sur les interfaces adaptives avec la VCL si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui n'hésitez pas à les poser quand la vidéo sera sur YouTube directement en commentaire de la vidéo ou depuis le blog ou sur développer.com puisque je commence à y passer assez régulièrement et puis ça permet de discuter avec d'autres développeurs en même temps qui voient les discussions et qui y répondent voilà et je te remercie Patrick voilà donc comme tu le dis comme tu l'as dit on te retrouve le 25 juin pour la suite justement pour VCL et en attendant je remercie tout le monde pour votre participation et puis voilà si vous avez des questions comme l'a dit Patrick vous pouvez le contacter directement vous pouvez nous contacter directement un support technique ou si vous avez des questions plus directe à Marcadéro ou la roadmap ou des choses comme ça tout ce qui est en train de se mettre en place et puis voilà donc n'hésitez pas même à nous soumettre peut-être des exemples des idées pour de nouveaux webinaires on les prend en compte à chaque fois donc voilà en attendant je remercie tout le monde et puis je souhaite une bonne journée merci Patrick encore à bientôt à bientôt au revoir à bientôt